Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Le Kouigneman. Pour 8 personnes, il nous faut 250 g de farine, 200 g de beurre demi-sel, 200 g de sucre, 10 g de levure de boulanger, 2 pincées de sel et 10 cl d'eau. Je commence par mettre la levure dans 3 cuillères à soupe d'eau tiède. La levure repose depuis 10 minutes, je vais pouvoir poursuivre la recette en mélangeant la farine avec du sel dans un saladier. Alors attention, on ne met jamais directement en contact le sel avec la levure parce que le sel a la fâcheuse tendance de réduire à néant les pouvoirs de la levure. Je verse la levure au centre, j'ajoute l'eau et je vais mélanger tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La pâte est homogène, je vais la laisser dans mon saladier, dans un endroit chaud, couvert avec un torchon propre. Le temps de la laisser lever, c'est-à-dire pendant environ 3 heures. Alors regarde la pâte, elle a bien levé là. Elle a bien travaillé, donc on va la mettre sur le plan de travail. Donc moi je vais fariner mon plan de travail et on va venir l'abaisser en un carré d'environ 1 cm d'épaisseur. Donc abaisser, ça veut simplement dire l'étaler. Alors on va maintenant mettre le beurre dessus. Alors le mien n'est pas censé être aussi mou, mais il fait tellement chaud dans cette cuisine que je vais mettre. Et ainsi que le sucre, et le tout à 3 cm des bords. Alors on replie maintenant la pâte en trois. L'idée c'est que le beurre et le sucre restent à l'intérieur. Je farine encore un peu mon plan de travail et ensuite je vais venir avec mon rouleau à pâtisserie étaler finement la pâte. Alors le tout c'est d'y aller très doucement pour éviter que le beurre ne ressorte. Une fois que je l'ai replié en trois une deuxième fois, je vais à nouveau l'étaler. Et cette fois-ci, soit je l'étale en rond pour mettre dans un moule à manquer, soit je l'étale en bande pour l'enrouler sur elle-même dans deux petits moules. C'est l'option que j'ai choisie. Sous-titrage ST' 501 Regarde, il a bien pris de la place, on va pouvoir le mettre au four. C'est parti pour 35 minutes de cuisson. Durant la cuisson, le beurre contenu à l'intérieur de la pâte va fondre. Du coup, ça va faire une petite sauce en dessous et il ne faut pas hésiter à arroser le kouignaman avec durant la cuisson. Ensuite, en sortant du four, il ne nous restera plus qu'à les saupoudrer avec le reste de sucre. Ça n'y a pas à dire rien qu'à l'odeur. Je suis sûre que tu vas en conquérir plus, non ? Et si tu as envie d'une autre recette bretonne, tu peux toujours essayer le kouignaman et me proposer d'autres recettes régionales dans les commentaires. Je compte sur toi. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater de miettes, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. En voici une délicieuse bretonne. Non. C'est une délicieuse bretonne. c'est une délicieuse ne délicieuse. Je ne suis sûre de